Ava Dutta Gita Chapitre 4 Connaissance Quel besoin y a-t-il de faire des offrandes ou des prosternations ? Ou de pratiquer un culte avec des feuilles et des fleurs ? Pourquoi pratiquer la méditation et la répétition de mantras ? L'adorateur et Shiva sont un et identiques. Je suis non seulement sans servitude et sans libération, non seulement sans pureté et sans impureté, non seulement sans union et sans séparation, je suis la liberté même, je suis partout, comme l'espace. Certains disent que le monde phénoménal est réel, et d'autres que le monde est irréel. Mais ce genre d'argument n'a pas de sens pour moi. Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je n'ai ni manquement, ni ne suis sans manquement, ni commencement, ni ne suis sans commencement, ni divisé, ni non divisé. Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. En moi ne surviennent jamais l'ignorance et la connaissance. Je ne me permets jamais d'éprouver ces états. Comment pourrais-je alors parler d'ignorance ou de connaissance ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je ne suis pas attaché à la servitude ni à la libération. Rien de tout cela ne m'affecte. Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. L'inférieur et le supérieur n'ont pas de sens pour moi. Je n'ai ni ami, ni ennemi. Comment évoquer alors le bon ou le mauvais ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je ne suis ni adorateur, ni objet d'adoration. Je ne donne pas d'enseignement et n'accomplis aucune action. Ma nature est conscience, comment pourrais-je alors parler ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Il n'y a rien qui imprègne et rien d'imprégner, ni manifestation, ni démanifestation. Comment pourrais-je alors parler de vide ou de son opposé ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. En vérité, je ne suis ni ce qui perçoit, ni un objet de perception. Je ne suis ni une cause, ni un effet. Comment dirais-je alors être le connaissant ou le connu ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Il n'y a rien qui superpose et rien de superposé. Je ne suis ni le connaissant, ni l'objet de la connaissance. Comment pourrais-je alors parler de création ou de dissolution ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je n'ai pas de corps et je ne suis pas dénué de corps. Je n'ai ni intellect, ni mental, ni sens. Comment alors parler d'attraction ou de répulsion ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. On ne peut même pas parler de quelque chose séparé du soi. On ne peut pas parler de ce qui n'existe pas. Alors, ami, comment parler d'identité ou de différence ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je ne suis ni détaché d'essence, ni attaché par eux. Je ne suis aucune règle, ni aucune limitation. Alors, comment parler de succès ou d'échec, ami ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je n'ai jamais été sans forme, ni avec forme. Je n'ai jamais eu de commencement, de milieu, ni de fin. Alors, comment parler de jeunesse ou d'ancienneté, l'ami ? Ma nature est liberté, et il n'y a pas de maya pour moi. Je n'ai jamais connu la mort ou l'immortalité, ni le bien ou le mal. Aucun de ses opposés n'existe en moi. Mon enfant, comment pourrais-je alors parler de pureté ou d'impureté ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je n'expérimente jamais le sommeil, ni la veille, ni la transe yogique profonde. Pour moi, il n'y a ni nuit, ni jour. Comment pourrais-je alors parler des quatre états de l'esprit ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Sache que je ne suis pas affecté par l'apparition ou la disparition du monde. Pour moi, il n'y a pas de maya, ni son absence. Comment évoquer alors l'accomplissement de bonnes actions ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Sache que tout est un dans le samadhi. Sache aussi que je ne suis pas affecté par l'obtention ou la non-obtention du samadhi. « Comment pourrais-je alors parler d'union ou de séparation ? » Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je ne suis ni ignorant, ni savant. Je ne demeure ni silencieux et ne professe quoi que ce soit. Comment pourrais-je alors parler de vraie ou de fausse doctrine ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Je n'ai ni père, ni mère, ni famille, ni caste. Je n'ai jamais connu la naissance, ni la mort. Comment pourrais-je alors parler d'affection ou d'attachement ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Ma conscience du soi est permanente et ne me quitte jamais. Je ne suis donc jamais affecté par les ténèbres ou la lumière. Comment pourrais-je alors parler de prière matinale ou vespérale ? Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Sache, sans le moindre doute, que je suis infini. Sache, sans le moindre doute, que je suis immuable. Sache, sans le moindre doute, qu'aucune souillure ne peut me toucher. ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Ceux qui possèdent une forte détermination renoncent à la méditation. Ils renoncent à toutes les bonnes œuvres et aux mauvaises. Ils boivent à satiété et le nectar du renoncement. Ma nature est liberté, il n'y a pas de maya pour moi. Dans cet état où l'on ne connaît rien du tout, cette connaissance versifiée n'existe même pas. Et donc, maintenant, dans l'état de Samarasa, moi, Lavadouta, j'ai parlé du plus haut absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada